... Et maintenant, j'ai le plaisir d'appeler M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. ... Quel bonheur d'être avec vous ici ce soir. Et honnêtement, je vous le dis très, très sincèrement, j'ai eu une petite émotion quand je suis arrivé et que je vous ai tous vus. Quel accueil magnifique aussi. Je suis très, très fier des responsabilités que m'a confiées notre premier ministre. Oui, celle de la culture et des communications, mais aussi celle de la jeunesse. Donc, c'est vraiment un honneur, je dirais, d'embrasser cette mission-là parce que je vois des alternatives, ou en fait, je vois des possibilités, voilà, qui sont bien, bien intéressantes dans ces deux mandats qui m'ont été donnés. Et ça laisse entrevoir, je pense, des projets qui sont tout aussi intéressants. Parce que la culture, j'aime répéter ceci depuis que j'ai été nommé, la culture, c'est ce que nous sommes. La culture, c'est ce qui donne sa couleur à la nation québécoise. La culture, c'est ce qui donne sa couleur à la francophonie qu'on célèbre ici aujourd'hui avec le cinéma. D'autre part, bien, la jeunesse, c'est l'avenir. Et c'est là que je pense qu'il y a de très belles opportunités à saisir. Je pense qu'on doit aussi répéter, et on doit le faire continuellement, que la culture, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, que la culture, c'est non seulement l'expression forte de notre identité, mais c'est aussi un volet très important et dynamique de notre économie. Au Québec, ça représente 3,5 % de notre produit intérieur brut et 4 % des emplois si on confond tous les secteurs et toutes les régions. Je suis aussi convaincu du rôle essentiel de la culture, et le discours de mon prédécesseur m'inspire, je suis aussi convaincu de son rôle essentiel comme outil de dialogue, comme outil d'unité entre les nations. Cinémania, d'ailleurs, c'est un très bel exemple. C'est un festival qui a été fondé par des passionnés de cinéma, de langue française, et qui est devenu un des grands, des très grands rendez-vous du 7e art francophone. En témoignent, évidemment, cette première du film « Chien blanc » d'Anaise Barbeau-Lavalette, ainsi que la présence de nos amis du Luxembourg, qui est le pays à l'honneur cette année, qui sont venus nous présenter une cinématographie nationale remarquable. Et c'est un événement qui coïncide aussi avec notre désir de donner aux cultures de la francophonie une visibilité et un rayonnement à la mesure de leur excellence, en plus de démontrer l'importance des relations internationales, notamment entre pays francophones. Donc, c'est dans cet esprit qu'on participe à une vaste stratégie de découvrabilité. Ça, j'ai l'impression que je vais le répéter souvent au cours des prochaines années. Une stratégie de découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones qu'on aide financièrement avec des événements aussi comme Cinémania. En effet, on apporte un soutien à ce festival, notamment par des programmes qui viennent, entre autres, du ministère de la Culture, mais aussi, et non le moindre, cet appui qui a été souligné tantôt à grands traits de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, donc la SEDEC, avec Mme Lantin qui est avec nous ce soir. Et je veux vous dire ceci, je pense que c'est important de le souligner, ce soutien, il est important, sinon primordial, à une époque où nous sommes bombardés par des produits culturels américains pour la plupart et qui viennent du monde entier. On doit soutenir les événements culturels comme celui auxquels nous participons ce soir, des événements qui soulignent, qui célèbrent notre culture, qui célèbrent notre cinéma, et on doit maintenir le soutien qu'on leur apporte, évidemment, dans toutes les sphères, et j'entends aussi la célébration de notre cinéma national, de notre cinéma québécois sur les ondes télévisuelles. On est à une époque où on doit multiplier les façons de faire briller la culture, de faire briller le cinéma, pas les soustraire. Donc, en terminant, je félicite Cinémania et son partenaire luxembourgeois Film Fund pour cette 28e édition qui nous démontre, évidemment, tout le dynamisme et la créativité extraordinaire du 7e art qui se fait au Québec, au Luxembourg, et dans la francophonie. Bravo et longue vie à Cinémania. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre de la Culture.